Donc on va regarder ensemble l'effet vinyle, tout est dans le nom, vinyle distorsion, en fait c'est un effet qui va nous permettre d'émuler les distorsions typiques qu'on pourrait avoir lorsqu'on va lire un vinyle sur une platine. On va voir ensemble, il y a un bouton qui nous permet de créer des craquements de façon aléatoire, comme si notre vinyle sautait, mais on va aussi avoir d'autres potentiomètres qui vont nous permettre de régler les distorsions qui vont être causées par la relation géométrique de notre diamant et de notre sillon enregistré, donc le sillon du vinyle. On va sur Hubble Done et on regarde ça ensemble. Donc là on va voir, en fait j'ai une piste de basse. Ok, et là donc on a notre effet vinyle distorsion. On va commencer par les craquements. Donc ce potentiomètre en fait va nous permettre de régler le volume de nos craquements, ça va nous permettre d'ajouter du bruit au signal. La commande densité, elle, un petit peu plus bas, elle va nous permettre de déterminer la densité de bruit et on va avoir la commande volume qui va régler le gain appliqué au bruit. Et ça, si je ne vous dis pas de bêtises, je vais juste mettre une nouvelle piste audio, mettre un vinyle distorsion dessus. Donc voilà, on est sur une piste vierge, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sample. Ok, dessus. Et voilà, il y a du bruit qui sort. C'est-à-dire que c'est un effet qui fonctionne même s'il n'y a pas d'échantillons et de signal qui passent à l'intérieur. Les craquements, c'est un peu comme un oscillateur si vous préférez, d'accord ? Il va produire un son même s'il n'y a pas de signal qui passe à l'intérieur. Donc on retourne sur notre piste de sample et on va voir qu'on a deux modes qu'on peut activer et désactiver. On va avoir tracing model et ici pinch. C'est deux modes assez similaires mais le son est différent. On va commencer par tracing model. En fait, c'est un module qui va nous permettre d'ajouter des distorsions harmoniques pairs au signal d'entrée. Donc le niveau de distorsion, on va pouvoir se régler avec la commande drive et on va aussi pouvoir le régler avec notre commande ici, donc x, y ou nous-mêmes taper les valeurs qu'on veut. Donc la valeur de notre point Q, c'est-à-dire serrée ou très large, la plage fréquentielle sur laquelle on agit et là, ça va être la hauteur, donc l'intensité en fait de notre craquement. Et on va avoir la commande drive, c'est ce qui va nous permettre de donner plus ou moins de distorsion, on pourrait le voir comme un drive wet. On va voir que c'est très très subtil comme effet. Donc si je vous fais écouter le tracing model, par exemple donc la piste de basse 100. Et on va le mettre avec. Donc là, il va falloir se concentrer sur le ponton, ponton. C'est là qu'on va entendre la couleur changer. Donc voilà, c'est très très subtil. J'ai choisi la basse justement parce que c'était un instrument subtil et pour moi, c'est intéressant de rajouter un petit peu de distorsion sur ce genre de son. C'est une bonne utilisation à mon sens. C'est vraiment un effet très très simple à utiliser, comme vous voyez, ça va nous permettre d'ajouter un petit peu de couleur. Et ici, on va avoir la section pinch. Elle est plus flagrante. Elle va aussi permettre d'ajouter des harmoniques, mais elle, elle va nous permettre d'ajouter des harmoniques impaires. C'est-à-dire que ça va être des distorsions qui vont être en général déphasées à 180 degrés. Du coup, le fait de faire ça va créer une image de stéréo très très grande. Donc ça peut être vraiment très très intéressant à utiliser. Ça crée une image de stéréo assez riche. Moi, j'aime bien en tout cas m'en servir. Je préfère souvent ce mode là. Mais là, sur la base, on peut voir que c'est quand même intéressant d'utiliser le mode tracing modèle. Donc on se fait un petit exemple. On entend direct ce qui se passe. Là, tout de suite, on a compris. C'est vraiment différent. On pourrait presque entendre les doigts du musicien qui sont dessus avec cet effet. Moi, je trouve que c'est un effet qui est vraiment très intéressant. Il ne faut pas hésiter à s'en servir. Ici, on va avoir plusieurs modes. Le mode soft, le mode hard, stéréo et mono. Stéréo et mono, vous l'aurez compris. Ça permet de transformer notre signal en signal mono. Stéréo. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de l'avoir en stéréo parce que ça crée une belle image et je trouve ça assez riche. Et le mode soft et hard. En fait, c'est deux modes de distorsion différentes. Soft, il va tendre à émuler le son d'un dubplate. Et puis hard, lui, va plutôt se rapprocher d'un disque vinyle standard. On entend que ce n'est vraiment pas pareil. Donc voilà. Après, c'est libre à vous d'expérimenter, de trouver les couleurs que vous voulez. Et pas besoin de faire de clink droit. Il n'y a pas de menu contextuel qui nous permette de modifier le son, d'avoir un suréchantillonnage ou quoi que ce soit. Ça reste un effet assez simple. Trois potentiomètres, deux pads ici, XY. Et il suffit juste de découvrir. Donc encore une fois, c'est pareil. Sur le pinch, je ne l'ai pas dit, mais ça semble évident. Ici, on a l'intensité. Ici, la plage fréquentielle qu'on va choisir. Et ici, on va pouvoir avoir la courbe. Et je n'ai pas parlé, mais si on clique sur Alt et qu'on bouge de haut en bas sur notre plage fréquentielle, on agit sur le point Q. Donc on peut facilement, là, je bouge mon point sans appuyer sur Alt. Je trouve qu'ici, c'est pas mal. Et en appuyant sur Alt, je peux resserrer ou élargir simplement mon point Q.